Cette vidéo vous est apportée par les tipeurs qui ne vont pas se lever une heure plus tôt pour aller courir le matin. Si vous voulez soutenir mon travail sur la chaîne et donc mes vidéos, le lien est dans la description. Star Citizen, c'est un jeu qui, comme vous le savez j'espère, se passe loin dans le futur. Entre aujourd'hui et les années 2940 environ, il y a quand même une bonne trotte. Il s'est passé beaucoup de choses et la technologie a énormément évolué. Pourtant, aussi lointain dans la quatrième dimension qu'ESC, les parallèles avec notre passé sont nombreux, ce qui n'est pas vraiment anormal. Le lore prend sa source sans se cacher dans la chute de l'Empire romain, notre passé historique donnant un point de départ à cette nouvelle histoire. Mais ça, ça ne concerne que le lore. Un des éléments que je trouve intéressant, c'est l'état du Verse. Je ne sais pas vraiment comment appeler ce truc en fait. La grande majorité des citoyens du Verse ayant la chance de parcourir l'espace, cette vaste étendue remplie d'encore pas mal d'inconnus, ils sont armés. Armes de poing, canon sur les vaisseaux et ainsi de suite, que ce soit pour la défense ou pour l'attaque. Parcourir de grandes étendues encore inconnues, armes à la ceinture, rencontrant différents individus d'origines et d'horizons différents, ça me rappelle un peu le Far West perso. Dans le Verse, on aura nos chasseurs de primes et nos criminels en roue libre, le tout placé dans une société spatiale évoluant tous les jours, comportant bien sûr plein de gens honnêtes faisant leur travail du mieux que possible. Nos chevaux sont un peu plus évolués certes, mais le parallèle est là d'après moi. Un mec dans un gladius chassant sa proie, c'est un peu le chasseur de primes sur son cheval revolver à la main, tandis qu'un mec qui transporte du bordel avec sa carriole, bah c'est un peu les gens comme moi dans leur freelancer avec du cargo, et ainsi de suite avec les vaisseaux plus en plus grands pouvant prendre la place des trains de l'époque. Le truc, c'est que que l'on soit en carriole ou en train, en constellation ou en eulcé, mais il est possible que l'on soit pas tout le temps tranquille, que certaines personnes fassent le choix dangereux de s'incruster chez nous, là où ils ne sont pas vraiment censés être. Le concept d'abordage de vaisseaux dans la plus simpliste des explications, bah c'est plutôt simple à comprendre. Je sais pas écrire. C'est l'idée de mettre le pied dans un vaisseau en vol sans en avoir l'autorisation. Et bien sûr, ça se fait dans la plupart des cas, avec des intentions hostiles envers les occupants de l'appareil abordé. Attention après, hostile veut pas dire que l'abordage sera uniquement une activité effectuée par des criminels et autres pirates du verse. Ce sera à mes yeux plus large que ça. Alors oui, on aura la partie mal intentionnée on va dire, où le côté attaquant d'un abordage sera pas là pour te partager la recette des pâtes à la crème entière, au lardons fumé et au fromage râpé. Les raisons seront généralement plus dérangeantes. Vol de cargo, vol de vaisseau, assassinat pur puis vol de vaisseau, peut-être kidnapping, les possibilités sont nombreuses et dans certains cas nécessaires pour avoir plus de crédit. Le vol de cargo par exemple. Si tu exploses juste ta cible, bah le cargo explose avec. Alors oui, quelques caisses survivront peut-être, mais ça sera pas le gain le plus énorme. Et peut-être que si t'as pas de chance, ça couvrira à peine le coût des missiles et des munitions utilisés. Donc bon, c'est pas vraiment une bonne idée. Pour vraiment choper tout le cargo, il faudra que soit la cible le largue lui-même, soit que tu ailles le chercher à la main. Et c'est la même avec la chasse à la prime. Si rapporter ta cible vivante rapporte plus de crédit, bah peut-être qu'aller directement la choper dans son vaisseau serait plus judicieux que tout faire exploser. Un des points les plus importants je pense pour cette action que sera l'abordage, c'est le risque qu'elle représentera. Dans Star Citizen, la vie de notre personnage sera quelque chose de vraiment important. Et mourir pourrait causer des pertes majeures de réputation, qui sera un des éléments les plus importants du jeu avec les crédits. Puis pour les joueurs RP, perdre son perso ça pourrait aussi être chiant. Passer à l'abordage, ce sera abandonner la sécurité de son vaisseau pour aller confronter directement sa cible, qui dans la plupart des cas hésitera pas à tirer. La seule protection étant une armure entre les munitions adverses et son personnage. Pour avoir fait pas mal d'evens du genre avec le Protectora, je peux vous dire que la mort, ça arrive bien vite, et par moments sans prévenir. Sauf que dans ce cas là, elle aura un impact potentiellement plus conséquent. L'avantage que ce risque apportera par contre, ce sera justement la récompense. Je l'ai déjà expliqué dans de multiples vidéos, mais Star Citizen suit la logique du risque égale récompense. Si tu prends des risques avec ton perso, les récompenses seront généralement plus conséquentes. Et ce sera le cas concernant l'abordage. Oui, ce sera risqué de sortir de son vaisseau pour choper le cargo de sa cible soi-même, mais tu feras plus de thunes si tu peux voler tout le cargo. Ce sera extrêmement dangereux de tenter de voler un Starfarer en entier, mais si réussi, ça pourrait aussi rapporter gros. En parallèle, le côté risque égale récompense est différent du côté des gens se faisant attaquer. Parce qu'au final, si t'as du monde qui s'incruste dans ton vaisseau pour voler ton cargo ou autre, réussir à repousser l'envahisseur te fait juste gagner le droit de continuer ce que tu faisais. Donc on pourrait se dire qu'on se fait un peu... Pas respecté par le jeu quoi. Mais en fait, pas vraiment. Si on regarde cet exemple de transport de cargo, et qu'on imagine que j'ai dans ma soute une cargaison entière de ressources de grande valeur, que j'ai acheté dans un système non sécurisé, bah c'est le même concept ici en fait. En faisant le choix d'acheter et de transporter ces ressources, je prends le risque de me faire attaquer. Et ma récompense serait de pouvoir la vendre pour plein de pognon en masse plus tard. Risque récompense. Ca fait que l'abordage fait partie du risque. Donc y'a pas vraiment besoin de récompense supplémentaire si on y survit. Pour le côté vol de vaisseau, vu que je l'ai mentionné, j'ai déjà fait une vidéo expliquant les possibilités qui se présentent pour essai. Mais pour résumer, j'ai spéculé que si jamais c'était quelque chose de possible, il faudrait que ce soit suffisamment complexe à faire pour éviter que tout le monde le fasse. Sinon ça serait le gros bordel. Suffirait de buter tout le monde, prendre le vaisseau, et voilà, t'as un vaisseau gratuit, ou juste plein de thunes parce que tu peux le revendre tranquille. Nah, le vol de vaisseau doit être quelque chose qui récompense bien certes, mais avec suffisamment de difficulté sur la route pour rendre l'activité limitée aux meilleurs pirates. L'abordage et le vol du vaisseau en tant que tel n'étant que deux des étapes menant vers cette récompense. En tout cas, ce qu'on peut retenir de tout ce bordel, c'est que quelle que soit la raison pour un abordage, ce sera quelque chose de risqué, que ce soit pour les attaquants ou les défenseurs. Ce qui pourrait amener cette action à être plutôt rare, réservée aux gens les plus préparés, ou bien les plus tarés. Du point de vue de l'attaquant, l'abordage se définira une fois la cible acquise. Vu le risque à prendre, il faudra vraiment être sûr que ça vaut le coup. Mais une fois que le choix sera fait, il faudra combattre. Dans la majorité des cas, la cible restera pas sur place à se laisser faire, donc faudra bien balancer quelques balles dans le visage du vaisseau pour qu'il arrête de bouger. Et à ce niveau, il y aura plusieurs possibilités qui seront plus ou moins viables en fonction de la cible, et aussi en fonction de comment évolue chaque mécanique. La première possibilité pour immobiliser sa cible, ça serait juste de lui tirer dessus en visant spécifiquement des composants utiles pour se déplacer, les propulseurs étant un des choix les plus évidents. Ce qui veut pas dire que ce sera la seule chose à viser, se focaliser sur les couleurs, les composants de refroidissement, mais ce serait pas con non plus je pense. Si le vaisseau adverse peut pas évacuer la chaleur générée par ses composants, il va vite surchauffer, et pour éviter de faire cuire les occupants et endommager l'appareil plus que nécessaire, l'alimentation pourrait se couper. Attention par contre, une fois que les dégâts des composants seront vraiment en jeu, il faudra faire attention comme je l'ai déjà dit en fait. Déjà, toucher le réacteur principal ce sera pas une idée judicieuse, parce qu'un vaisseau exploser c'est moins intéressant à aborder, et détruire certains éléments trop violemment pourrait causer un feedback d'énergie vers le réacteur, qui pourrait aussi le faire péter. Je sais bien qu'en situation de combat ce sera pas facile d'être 100% précis, mais cette précision ça fera la différence entre un assaut réussi, et un retour à la case départ ne gagner pas 200€. Une seconde option peut être plus adaptée serait d'utiliser des armes à distorsion. Leur but c'est justement de désactiver un maximum de composants. Les dégâts purs sont pas fous, mais c'est le but. Les dégâts de distorsion ça a explosé les boucliers, pas le vaisseau. Donc si tu voudras pas prendre le risque de transformer ta cible en un mauvais cosplay du soleil, ce type d'armes serait à prendre je pense. Toujours dans l'idée de la désactivation de composants, il y a la méthode subtile et brute mélangée ensemble avec les EMP. Contrairement aux armes, ça demande un vaisseau un peu plus spécialisé. Mais quand c'est présent, ça fait bien son job. En situation de combat, ça demande un peu plus de finesse à utiliser. Faut pouvoir EMP sa cible, mais pas ses potes, donc il y a un peu de coordination à avoir. Mais une fois que c'est lancé et que la cible est touchée par le bousin, elle va plus beaucoup bouger. Normalement, on devrait aussi avoir une quatrième option pour forcer notre objectif à rester sur place, avec le concept de guerre électronique. Ça se rapproche du hacking, mais pendant les dogfight en fait. L'idée ça serait de lancer une sorte de missile pouvant se connecter au vaisseau touché, et une fois que l'opérateur informatique du vaisseau lanceur aurait passé le pare-feu de sa victime, il aurait accès à plus ou moins de fonctionnalités de celle-ci. Désactiver la gravité, les boucliers, l'oxygène, le réacteur principal, et ainsi de suite. Mais quelle que soit l'option utilisée, ce qui compte, c'est d'avoir une cible suffisamment fixe pour qu'un groupe de joueurs ou un groupe d'assaut puisse s'approcher du vaisseau. Pour ce qui sera de monter à bord, on aura là aussi plusieurs options. La plus évidente étant de passer par la porte d'entrée. Il y a des sas, il y a justement des portes, et si elles ne s'ouvrent pas d'elles-mêmes, il y aura juste à trouver un moyen pour que ça se fasse. Le piratage serait une des premières possibilités, ce qui demanderait un peu de finesse, et qui serait peut-être plus adapté pour des situations d'abordage discrètes. La solution la plus directe, quand les gens savent que tu veux rentrer, bah ça serait soit de faire une qui-gone avec le multitool, soit de tout faire péter. Attention après, j'ai pas trouvé de source directe mentionnant l'utilisation d'explosifs ou du multitool pour ouvrir des sas. Mais bon, pour les boules de feu sauce boum boum, ça me semble logique quand on pense à Squadron 42, et pour le découpage au multitool, ça revient s'agripper un peu sur une des autres possibilités pour l'abordage. Il y a pas mal de temps, il avait été dit qu'il serait possible de découper des passages sur certains endroits de la coque de certains vaisseaux, permettant de se créer un tout nouveau point d'entrée. Très pratique pour créer la surprise. Je pense pas que ça a été mentionné depuis, mais la possibilité est toujours présente. Avec toutes ces options d'immobilisation puis d'intrusion, il y aura de quoi faire. Mais faudra bien choisir par rapport à sa cible et ses objectifs. On n'aborde pas un freelancer de la même manière qu'un Endeavor, et en fonction des joueurs, les objectifs seront pas les mêmes. Deux abordages d'un même vaisseau se ressembleront jamais, surtout si un groupe est là pour voler le cargo, alors qu'un autre est là pour capturer une cible. Ce sera un événement extrêmement situationnel, donc présenter tous les cas de figure serait un peu compliqué. Mais il y aura je pense quelques points communs qui méritent d'être traités en fonction de la taille des vaisseaux pris en cible. Si on prend l'exemple d'un vaisseau moyen-grand comme un Constellation, on aura dans la majorité des cas des situations d'abordage où les occupants seront au courant de ce qu'il va se passer. L'attaque sera en aucun cas une surprise. Le vaisseau étant pas gigantesque non plus, le nombre d'entrée sera limité, et même si l'option de faire un trou dans la coque pourrait se présenter, ce sera pas impossible à couvrir pour la défense. A cause de tout ça, faire l'assaut sera extrêmement dangereux face à un équipage armé et prêt à en découdre. Il y aura pas vraiment le temps pour la finesse dans une situation comme ça. Assaut par deux entrées différentes minimum, tu fais péter les portes, balance des grenades flash et haute urbain. Élimination ou neutralisation rapide des cibles en espérant que ça passe. L'avantage on va dire dans une situation de ce genre, c'est que les forces devraient être plutôt égales dans les deux camps. Genre perso, je vois pas vraiment des gens tenter de faire un abordage seul ou à deux. A mes yeux, ça serait plutôt une squad de quatre minimums. Donc face à un équipage de Connie complet, ça devrait se faire. Surtout qu'en tant qu'attaquant, j'ose imaginer que les armures seront un peu plus épaisse que celles de l'équipage du Connie si jamais ils en ont. Si on se met à viser plus gros, la situation changera pas mal. Certains vaisseaux comme le Starfarer, le Hulsey et autres ont des rôles qui pourraient les amener à rester fixes pendant un certain temps. Ce qui pourrait permettre un abordage potentiellement discret. Genre un Cutlass pourrait faire appel à un Starfarer pour reprendre du carburant, le tout pas loin d'un astéroïde. Pendant la procédure, une squad d'assaut cachée dans cet astéroïde pourrait s'approcher discrètement du vaisseau, se calant dessus grâce au bot magnétique que l'on devrait avoir un jour. A ce moment là, l'équipe pourrait tenter de pirater le sas se trouvant sous le cockpit, et si la mécanique le permet, s'incruster à l'intérieur sans que ce soit jamais su. Ça permettrait de progresser lentement mais sûrement dans le vaisseau, en éliminant ou neutralisant rapidement toute opposition non préparée jusqu'à ce que l'alerte soit sonnée. Et ça quand l'équipage s'y attendra le moins. Contrairement à une situation d'abordage après immobilisation musclée, l'équipage aurait beaucoup moins de temps pour s'équiper et pour préparer une défense. Donc ça pourrait être une manière de gérer un abordage en réduisant les risques du côté des attaquants. Mais si jamais on se retrouve dans une situation d'assaut similaire à l'exemple du Connie, l'avantage ira plutôt dans le sens de l'équipage du Starferer. En général, il y aura plus de défenseurs que d'attaquants, rendant une perte dans le groupe d'assaut encore plus impactante. Faudra compter sur le fait que l'équipage sera peut-être pas entraîné à gérer une situation de ce genre. S'ils savent pas où se placer et se mettre hors de position, il y aura peut-être moyen de faire quelque chose de bien. Une fois de plus, les grenades flash et les frags seront là pour aider. Si on vise encore plus gros, on arrive dans le monde des vaisseaux capitaux. Et là, les choses se compliqueront un peu. Pour ces vaisseaux là, le plus intéressant pour moi concernera les appareils dédiés au combat. Les Idris, Javelin et Kraken quoi. Parce que dans le cas de vaisseaux aussi massifs, je doute que les attaquer et les aborder soit quelque chose de commun. Et ça que ce soit pour prendre du cargo ou pour tenter de voler le truc. Mais bon, ça serait quand même vachement couillu de tenter de voler un Javelin. Ce que je trouve intéressant, c'est l'aspect stratégique qui découle de l'abordage d'un appareil de ce type. Genre, si on prend l'exemple d'une guerre entre orgas, où il y a masse de vaisseaux en train de s'entredétruire pour définir le gagnant du conflit entre pain au chocolat et chocolatine. Mais voir un des Javelins adverse se perdre son alimentation, ça serait un gain ultime pour faire pencher la bataille dans son sens. Puis pour le groupe d'assaut à l'intérieur, ça serait quelque chose de taré. S'approcher discrètement avec un prowler, marcher sur la coque du vaisseau jusqu'à un point faible de celle-ci, faire un trou discrètement puis se diriger vers la salle du réacteur principal pour le désactiver en tirant sur tout ce qui bouge. Que ce soit avec une squad de 4 ou encore plus de monde, ça serait presque un assaut suicide. Et à moins d'être taré, ce sera dur de ramener autant de gens qu'il y aura de membres d'équipage dans un de ses vaisseaux. Devoir se frayer un chemin dans un vaisseau capital surarmé, rempli de joueurs dans le feu de l'action, atteindre un objectif qui a le pouvoir de faire gagner son orga, réussir à fuir sans crever, ça serait intense de ouf. Parce qu'au final, plus le vaisseau sera grand, plus il sera cher. Et plus l'équipage sera prêt à se battre pour le défendre. Quelque chose de vraiment évident pour éviter de se retrouver avec des nuisibles dans son vaisseau, c'est de rester en mouvement. Mais comme on l'a déjà vu, il y aura pas mal de possibilités pour que cette option se barre à un moment. Donc faudra avoir les moyens et l'envie de se défendre. Parce que bon, même si il y a la possibilité qu'on vienne pas te tirer dessus si tu restes caché pendant qu'on vole ton cargo, perso je mettrais pas mes chances là dessus. Comme pour l'attaque, la taille et le type du vaisseau auront une grande importance à jouer sur la préparation et l'exécution de la défense, puis des attaquants. Si on reprend les mêmes exemples que pour l'attaque, le Constellation devrait être, dans l'idée, plutôt simple à défendre. Certes, il y aura pas l'avantage du nombre, mais il y aura largement moyen de se placer à suffisamment d'endroits différents pour éliminer rapidement toute personne passant par une des entrées déjà existantes. Le second avantage, qui est au final valable pour tous les vaisseaux, c'est que ce sera très compliqué pour les attaquants d'exactement savoir où l'équipage sera placé. Donc prendre des positions inattendues pourrait bien marcher. Et ensuite, c'est juste une question de bien viser, viser vite, et de pas regarder les potentiels grenades flash jetés par les assaillants. En abordant le sujet des vaisseaux plus gros comme le Starfarer, on se retrouve avec un espace beaucoup plus grand à défendre. Donc en cas d'assaut connu, il faudra rapidement définir comment gérer sa défense. Est-ce qu'il faudra empêcher les assaillants de rentrer, et donc protéger tous les points d'accès possibles du vaisseau, ou bien considérer l'appareil comme un assemblage d'objectifs, et protéger ça principalement, réacteur principal, cockpit et ainsi de suite. Mais il n'y a pas vraiment de bonnes réponses, ça dépendra de la situation et de l'entraînement que l'équipage aura eu, si jamais il est entraîné. Quoi qu'il arrive, la taille du vaisseau devrait permettre d'installer quelques éléments intéressants pour ralentir, voire même éliminer les ennemis. L'arsenal d'armes et de gadgets présent dans Star Citizen s'est off à chaque patch. Et bien que SC ne soit pas un jeu de guerre, Squadron 42, bah c'en est un. Ce qui fait rouler tranquillement vers nous tous les petits jouets liés au combat dans SC. Donc j'imagine qu'on devrait avoir accès aux gadgets qu'on avait vu pour la première fois dans le Star Marine de 2015. Des boucliers déployables, des hologrammes pour tromper l'ennemi, pourquoi pas des mines ou des claymores pour surprendre de manière explosive. Alors oui, utiliser des bombes dans son propre vaisseau, ça parait un peu con. Mais bon, c'est mieux que d'être mort je dirais. Par contre dans le cas d'un assaut discret comme décrit dans la partie parlant d'attaque, bah là la défense aura justement pas le temps de se préparer. C'est l'avantage d'une attaque comme ça, tu le vois pas venir. Ça te donne une situation où l'alarme sera sûrement déclenchée quand t'auras au moins perdu un membre d'équipage. Tout le monde sera pas directement armé, il y aura sûrement des gens sans armure et sans casque. La merde quoi. La meilleure défense à ce niveau là, bah ce serait de pas se faire attaquer et de faire gaffe. Avant tout départ, faudra vérifier s'il y a pas des clandestins dans le vaisseau. Dans un truc de la taille du Starfarer jusqu'au reclaimer, c'est loin d'être impossible. Et au moins s'il y a des clandestins de découvert à ce moment là, l'effet de surprise sera un peu réduit, la défense pourra se mettre en branle plus rapidement et il y aura peut être moyen de demander de l'aide plus vite. Pour les vaisseaux capitaux, toujours en gardant l'exemple précédent des vaisseaux de combat donc, on se retrouve dans un cas similaire à l'exemple précédent, mais en mieux pour la défense. Comme je l'ai laissé entendre dans la partie sur l'attaque, l'équipage est grandement avantagé. Il y a la connaissance de l'appareil, il y a l'entraînement justement fait pour parer à ses éventualités, il y a des portes de partout pour ralentir les attaquants qui devront se faire chier à pirater ou exploser chaque obstacle, toujours plus de couloirs pour placer des petits cadeaux explosifs, et j'ose imaginer que tout le monde aura au moins un flingue, donc tout le monde devrait pouvoir se défendre un minimum. En plus, je pense qu'il y aurait moyen que ces gros vaisseaux possèdent une petite feature intéressante, des caméras. Dans un grand appareil comme ça, ça serait dur d'être partout à la fois, donc pouvoir confirmer visuellement qu'un truc brûle dans un couloir spécifique, ça serait pas mal. Avec ça en tête, ça me semblerait pas impossible que des vaisseaux de ce genre aient des caméras, avec un opérateur sur le pont pouvant observer ce qu'il se passe. Ça serait un avantage conséquent pour se défendre face à une force hostile s'étant incrusté dans le vaisseau. Tout ça c'est bien joli, mais on risque d'avoir un problème conséquent, surtout avec les deux premiers exemples et tous les vaisseaux entrant dans ces catégories. Quand je parle d'abordage, je pars du principe que les gens faisant l'attaque sont pas tout seuls, il y aurait minimum un vaisseau dehors avec un pilote dedans, prêt à agir en cas de mouvement, et donc capable de tirer sur le vaisseau immobilisé. Ce que je me demande, c'est qu'est-ce qu'il se passerait si l'abordage se passait mal ? Genre la défense gagne. Est-ce que le ou les vaisseaux dehors se barrent ? Ou est-ce qu'ils prennent le temps de détruire ce qu'il y a devant eux pour venger leurs potes ? Parce qu'à mes yeux, il y aura un maximum de chance pour que ce soit cette dernière situation qui arrive dans beaucoup de cas. Oui, y a pas vraiment de truc à gagner à juste exploser un vaisseau immobile. Mais c'est pas ça qui empêchera les gens d'agir. Genre quand j'attaque un mob dans WoW, tranquille et tout, je fais rien de mal, et qu'un hors 2 au moins 10 level de plus que moi me bute en un seul coup, bah il a rien gagné. Il a pas eu d'or, pas eu de point d'honneur, y a même pas eu de combat, donc y a pas la satisfaction d'avoir plus de skills. Pourtant ça empêche pas des gens d'agir quand même comme ça. Dans WoW, on s'en fout un peu. Sur un serve pvp, ça fait partie du jeu de se faire one par des gens plus haut level, puis tu peux facilement te ressusciter. Mais dans Star Citizen, là où la vie de ton perso a une grande importance, bah si le résultat d'une défense réussie dans un Constellation, un Starfurer ou tout autre vaisseau du genre, c'est de se faire exploser, bah à quoi ça sert de se défendre en fait ? Bah rien. Les éléments qui seront les plus importants pour définir si cette situation arrivera tout le temps en jeu, ce sera les appels à l'aide et la vitesse des sauvetages. Dans j'imagine tous les cas où on se fera attaquer dans SC, on devrait pouvoir balancer un signal de détresse, montrant à tous les joueurs et au PNJ aux alentours, quel que soit leur rôle, qu'on se fait attaquer, qu'on a besoin d'aide quoi. Et c'est le temps d'arriver de cette potentielle assistance qui définira le comportement des joueurs après un abordage raté. Si elle arrive trop lentement, bah on pourrait se retrouver avec ce que je présentais juste avant. Les gens pas sympas auraient la liberté de détruire le vaisseau devant eux pour se manger. Mais si c'est trop rapide, bah on pourrait risquer de perdre du gameplay, empêchant les abordages de se faire. Par contre, il y a des situations où ça pourrait faire évoluer la situation de manière bien sympa. Genre la cavalerie qui arrive alors qu'un abordage est en cours, que rien n'est décidé, qui élimine les vaisseaux à l'extérieur pour ensuite aborder l'appareil victime pour tuer les premiers abordeurs, ça serait un peu marrant quand même. Mais voilà quoi, faudrait trouver un juste milieu sans exploser la logique de l'univers non plus. Si tu te promènes dans un secteur non sécurisé rempli de or la loi, bah ouais tu pourras appeler à l'aide, mais faudra pas s'attendre à en recevoir quoi. Et c'est à ce moment là que la défense sera peut-être moins judicieuse que la reddition. Si c'est le cargo que les pirates veulent par exemple, bah en négociant il y aura peut-être moyen de gérer un résultat où tout le monde sera content. Prenez le cargo comme ça personne meurt et puis voilà. Combattre dans une bataille qu'on ne peut pas gagner, ça serait pas très intelligent. A voir après, comme beaucoup de choses dans AC, ce sera extrêmement situationnel. Et ça dépendra aussi de comment le jeu évoluera. L'abordage, ce sera une activité, une action, qui concernera beaucoup de rôles. Et ça pour diverses raisons, bonnes ou mauvaises. Mais quelles que soient les intentions, ce sera bien l'un des éléments les plus risqués de tout Star Citizen. Nous faisant sortir de la sécurité de notre vaisseau pour foncer en territoire hostile. Heureusement, le potentiel de récompense sera grand. Que ce soit en cargo, en crédit pur ou en victoire d'une bataille bien plus grande. Mais quoi qu'il arrive, quel que soit le camp dans lequel on sera, la rareté que j'imagine pour cette activité rendra le tout mémorable. Et ça quel que soit le résultat. Un moment d'action intense, suivi d'un retour au calme rapide. Que ce soit en se réveillant à l'hôpital, ou en constatant la réussite de sa défense en comptant les cadavres de ses ennemis. Après ce bordel rempli de coups de feu et d'explosion, SC reprendra le calme qui fait son charme, donnant encore plus d'impact à l'événement lui-même. Que notre personnage meure ou survive, on se souviendra toujours du moment où notre vaisseau sera passé de lieu de vie à lieu de guerre. Merci à vous d'avoir regardé, j'espère que le sujet vous aura plu, ça aura été bien sympa à traiter en tout cas. Rien qu'au niveau du texte, j'ai l'impression que le format s'améliore, et ça c'est plutôt cool. Et bref, je vais pas traîner 75 ans non plus, la vidéo est déjà assez longue comme ça, j'ai écrit que j'avais un appart à ranger, mais il est rangé maintenant, j'ai fait ça après avoir mangé en fait. Donc voilà, je vais faire du factorio, jouer à Beat Saber. Le mot de la fin, parapluie.